Comment vaincre le stress dans un triathlon ou dans un Ironman ou plus généralement comment gérer son stress dans une période de pré-compétition ? Nicolas de MonCoachVélo et moi-même avons échangé sur les solutions pour gérer le stress avant une compétition. Si tu ne connais pas Nicolas, il est préparateur mental et il est également à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle MonCoachVélo. Il est un triathlète de longue date, il a déjà enchaîné beaucoup de triathlons il y a quelques années. Je te rassure, il n'est pas si vieux que ça. Et dans cette vidéo, tu vas retrouver des conseils qui valent de l'or pour ne plus rater bêtement ton triathlon ou ton Ironman à cause du stress parce que tu n'as pas été capable de le gérer. Allez, t'es prêt ? C'est parti. Je te partage dans un instant notre entretien, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à rejoindre les milliers de nageurs 2.0. Et pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir rejoindre les nageurs malins. Surtout, si tu veux progresser en natation, j'ai préparé la méthode Crawl 2.0. C'est gratuit, tu peux la télécharger en dessous dans la description, une suite de 5 vidéos pour progresser en crawl et surtout avoir les bases techniques. Je te laisse donc profiter de notre entretien avec l'expert et je te retrouve tout de suite après. La gestion du stress, c'est dans tous les sports, quand l'événement s'approche, le stress augmente. S'il n'augmente pas, tu passes à côté de ta course, donc le stress augmente. Le truc, ça va être qu'il n'augmente pas trop parce que s'il n'augmente trop, tu niques ta course aussi, tu fais n'importe quoi. Donc là, on a un fait le juste milieu. Tout le truc de la préparation mentale qu'on a, nous, c'est d'avoir des outils pour à chaque fois que tu peux gérer le juste milieu. Je ne peux pas te donner toute la palette, mais là, il y en a deux qui sont vraiment très bien. Parce qu'il y a un phénomène qui est tellement connu que tu vois toutes les marques, avant le départ d'une course, ils sont tous là, tu sais, attendre. C'est le phénomène doudou. C'est-à-dire que quand tu es stressé, tu as besoin d'un doudou, tu vois. Et c'est archaïque, hein, non ? Donc, tu vas acheter la dernière merde juste avant un départ. Tu vois, tous les mecs, ils achètent un truc, ils se disent, ah, putain, avec ça, ça va aller, etc., machin, tu vois. Sauf que ça, ça ne marche pas. Et surtout, s'il y a un truc à ne pas faire, c'est essayer un truc au dernier moment. Ça va merdouiller. Par contre, si tu veux, cet effet-là, on peut s'en servir. C'est-à-dire que si je ne prépare rien de spécial avant la course, mon stress va monter et je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais aller faire une connerie, un effet doudou, écouter le dernier qui me parle, etc. Donc, l'idée, c'est de se faire vraiment une checklist rétroplanée. Qu'est-ce que je fais pour m'échauffer ? Qu'est-ce que je fais deux heures avant ? Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève ? Quel est mon petit déjeuner, etc. Et plus je suis stressé, plus je dois être précis juste avant le départ. C'est-à-dire que, tu vois, comment je m'échauffe ? La différence entre un bon nageur et un mauvais nageur, c'est qu'un bon nageur, sa routine d'échauffement, elle est faite. Il y en a une super sur ton blog, d'ailleurs, qui est super, j'irais, hors natation. Et après, on peut faire la natation. Et après, quand je vais sur la ligne, là, c'est 5-10 minutes, c'est toujours un moment de stress. Si je prévois ce que je fais, c'est-à-dire à quoi je vais penser, sur quoi je vais me concentrer pour ne pas stresser, on peut essayer différentes techniques et se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent. Et après, la clé du succès, c'est de reproduire ce qui marche. C'est aussi con que ça, mais les mecs, souvent, ils essaient de réventer la roue. Donc, je vais essayer de me trouver. Je sais que le matin, au petit déjeuner, si je prends des céréales et du whisky, ça marche super bien pour moi. C'est pas dans les trucs, mais c'est un peu stupide. Pourquoi pas ? L'idée, c'est de noter. Un jour, j'essaye un truc, ça marche super bien. Et plus, donc, c'est Julien, plus il va occuper son esprit à des choses qui sont productives avant, et il faut les checker, comme ça, au départ, on en prend l'habitude, mieux c'est, quoi. Tu vois ? Oui, finalement, c'est un peu leurrer son esprit pour l'occuper, et au lieu de penser à tout le stress qu'il peut avoir sur un départ, mais de penser plutôt aux choses qu'il a à faire et de l'occuper un maximum. Et d'autres points importants, si j'ai bien saisi le truc, vraiment une routine, c'est pas je vais m'inventer une routine le jour de la course pour me dire, voilà, je vais faire tout ça le jour de la course et ça va être parfait. Ça, c'est un truc, je pense, assez contre-productif. Si tu n'as pas l'habitude de manger des pâtes le matin, ce n'est pas la peine de se dire je vais faire comme les sportifs et manger des pâtes le matin, je pense. Exactement. Ok. Et l'échauffement, c'est la même chose. Et au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un truc que tu n'as pas travaillé à l'entraînement, il ne faut pas s'attendre que le jour de la course, yuppi, ça marche. Ça, c'est un hasard, ça marche. Donc, même, tu vois, ces routines-là, il faut les tester. Il faut les tester à l'entraînement, il faut les tester sur les courses. Et au fur et à mesure, donc louper son premier triathlon, c'est normal. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave. Mais il faut capitaliser sur les choses qui ont bien marché. Je les reproduis et puis il y a d'autres choses que je vais changer. Et améliorer au fur et à mesure. Exactement. Inutile, du coup, d'essayer d'être parfait dès le premier. Ça ne marche jamais. Mais alors, du coup, Julien, toi, ce que tu peux faire, c'est, voilà, si tu es stressé par rapport à ton départ, ou si vous êtes stressé en règle générale à votre départ, du coup, faire sa checklist. Donc, prendre tes petites habitudes que tu as le matin, que tu as avant d'aller à l'entraînement, par exemple, et puis adopter une routine, parce que c'est vrai que la routine, c'est une vraie force quand tu veux. Moi, par exemple, tous les matins, quand je me réveille, je n'essaye même pas de brancher mon cerveau. Je prends mon petit-déj, toujours le même, et puis je pars à la salle de muscu parce que je sais que, voilà, je vais commencer à me réveiller là-bas et puis j'ai mes habitudes, quoi. Donc, vraiment, essayer d'adopter une routine pour occuper l'esprit. Et puis, c'est rassurant, en fait. Il y a un truc qui est vachement rassurant dans la routine. C'est que si on a un confort, on a une habitude, on sait que ça va se passer comme ça. Donc, quand le stress augmente et qu'on est le stress doudou, d'utiliser les choses qui sont rassurantes, c'est une bonne idée. Et tu es rassurant parce que tu les connais et c'est bien. Et sur le plan émotionnel, il y a un deuxième truc, encore une fois, qui est simple. Mais c'est important de porter son attention sur quoi on porte notre attention. C'est-à-dire que, par exemple, avant le départ, il y en a, ils vont commencer à se parler. Donc, c'est le dialogue interne qui les fait stresser. Bon, mais si c'est ça, il faut trouver soit un autre, se raconter d'autres histoires, soit porter son attention sur autre chose. Pour des personnes, ça va être, ils vont commencer à regarder autour d'eux, etc. Et ça, ça va les stresser. Donc, plutôt qu'on est soit visuel, soit auditif, soit sensoriel, ça, tout le monde connaît à peu près ça. L'idée, c'est d'observer déjà sur ces premiers triathlons, quitte à les louper, c'est dire, et même dans la vie de tous les jours, quand je stresse, je porte mon attention sur quelque chose que je regarde, que je me raconte ou alors que je ressens. Oui, il y en a, ils vont focaliser sur l'attention, du stress, etc. Bonne nouvelle, tous les triathlètes ont une boule d'empreintre au moment du départ. Sauf que si je porte mon attention dessus, forcément, ça s'amplifie. Donc, à ce moment-là, je peux me parler, je peux discuter avec d'autres. Donc, ça, c'est tout bête, mais juste dans les fameuses 10 minutes où on va sur la ligne de départ et là, le stress, il monte, etc., on peut juste prendre conscience de ça et se dire, voilà, je peux changer mon mode d'attention. Et ça, c'est quelque chose qui va baisser le stress. Voilà, donc vraiment essayer de comprendre d'où vient le stress, la source de stress. Et puis, pour l'éliminer, trouver un palliatif un peu pour, comme la même chose, pour tes petits doudous, plutôt que de prendre un palliatif d'un objet quelconque qui va, d'une part, probablement, se servir à rien dans une semaine et puis, en plus, qui va peut-être t'handicaper même le jour de l'épreuve parce que tu testes un truc qui est tout nouveau. Tester une nouvelle paire de lunettes, pour parler de natation. En vélo, c'est une catastrophe. Si tu cherches un nouveau truc le jour de la course, c'est le meilleur moyen que ce ne soit pas réglé, qu'elle se détache, que tu fais de la buée, enfin, machin. Ou même les petits gels, là. Voilà, les petits gels. J'ai le re-gel, ouais, il est génial. Ça va me rassurer, je vais aller mieux. Ton corps, il n'encaisse pas. Ça ne se passe pas bien. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire. Donc, la checklist et puis, porter son attention. En fait, la concentration, c'est ce qui me distrait de ce qui me distrait. Donc, si je me rends compte qu'il y a un truc qui me distrait ou qui m'apporte du stress, ben, distrait mon esprit sur autre chose. Si je ne m'entraîne pas à l'entraînement, le jour de la course, ça ne marchera pas. Il faut que je m'entraîne à faire ça, à avoir conscience, à dire, tiens, là, je me rends compte que quand je regarde un truc, je suis stressé. Si je me parle, je me calme ou j'écoute de la musique. C'est un classique. Mais tu vois, je vais changer mon mode mental de visuel à auditif ou d'auditif à sensoriel ou des choses comme ça. OK, ben là, on a quand même énormément d'informations sur comment gérer le stress et comment se préparer, en tout cas, mentalement. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like sous la vidéo en appuyant sur le pouce bleu, là, juste en dessous. Et surtout, partage-moi en commentaire ta routine pré-compétition ou si tu n'en as pas encore, qu'est-ce que tu as prévu de faire, finalement, dans ta prochaine compétition pour la préparer et surtout apprendre à bien gérer ton stress. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.